Ah excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Takumi ? Des furieux du Japon, non ? Oui, c'est ça. Oh putain, mais je regarde ton dépense Instagram, ça donne même toujours faim, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Dojo. Alors, c'est de la loche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis cultivé, putain, c'est incroyable. Au Japon, est-ce qu'on mange beaucoup de loches ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Mais les vieux, oui. D'accord, donc c'est vraiment un truc à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Ok. Éthifique d'Asaksa. Mais je n'ai jamais testé. Donc ça sera l'occasion de découvrir ça. Voilà. Ouais. Mais alors, on y va. C'est parti. Le restaurant que nous allons découvrir, il s'appelle Dozeu, fondé en 1801. Il y a deux plats principaux dans ce restaurant, c'est Dozeu Nabe et Yanagawa Nabe. Dozeu est une sorte de fondue de loche japonaise avec du poireau et la sauce sucrée appelée Warisita. L'autre est une sorte d'omelette avec de la loche. Au rez-de-chaussée est tout plat, pas de table ni chaise. C'est l'ambiance authentique d'un restaurant traditionnel. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'intérieur ? C'est la première fois que je vais manger en fait de cette façon. Autant, ça m'est déjà arrivé de manger avec des tables basses. Tu mets tes pieds en bas ou des tables un peu plus hautes, quand tu es comme ça. Mais là, c'est la première fois que j'ai une table aussi basse que mes gens en fait. C'est très particulier, mais tu sens vraiment le tout côté authentique des restaurants. C'est très cool, c'est vraiment traditionnel au plus possible. Là, tu vis vraiment l'expérience japonisée en train de faire ça. Je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa en fait. C'est très bon, c'est très bon. Toi, tu aimes le thé ? J'adore le thé. Ah ! Alors ça, c'est un... Enfin, c'est juste un guencher en fait. Mais il est bon, il est très bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on te donne une petite théière, etc. Donc, t'as l'okawari, donc tu peux te resservir au contenu plus haut. C'est génial. Et avec un petit jardin japonais. Il faut quand même rappeler le vent. C'est quand même mieux d'apprendre les hiragana et les katakana avant de venir au Japon. Ou quelques kanji. Parce que parfois, justement, si vous voulez venir dans ce genre de restaurant très traditionnel, le menu n'est qu'en japonais. Donc, voilà. Essayez d'apprendre le menu mieux. Donc, voilà. Essayez d'apprendre le menu mieux. Ah ! Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Peu qu'en japonais. Et si vous remercie. Alors, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te mentir, mais je ne vais pas te mentir. En fait, depuis que je suis petit, je déteste tout ce qui vient de la mer, tout ce qui est poissons, tout ce qui est fruits de mer, etc. Depuis que je suis arrivé au Japon, j'ai commencé à manger un peu de sushi, à découvrir un peu de l'unigle, des trucs comme ça, et je l'ai apprécié beaucoup. Mais le seul truc, c'est qu'à chaque fois, c'était que le poisson était coupé, avec toute la chair, etc. Je n'ai jamais mangé genre de sardines, de tu vois, vraiment où tu avais le poisson entier. Même les shirasu, j'ai toujours eu cette trop vie. Les shirasu, c'est des petits poissons un peu... Ah, d'accord, je vois, ouais. Là, je t'avoue, je suis comme ça. Je suis... Je ne suis pas de nom. Mais on va quand même tester, parce que c'est une recommandation de Takumisha. Oui, c'est ça. Et on va essayer de... Je crois que tu m'as dit que tu aimais bien de l'aventure. J'adore l'aventure, mais gros, il y a des limites. Ok ? Donc ça, c'est le mien, avec des oeufs. Ah non, ça c'est pas du fait de tiens, hein ? Non, non, c'est du tiens. Ça, c'est le mien. Il y a des oeufs, il y a des limites, il va falloir couler. Ça sert pas mal, ça, en vrai. En vrai, ça sert pas mal. Ça sert pas mal, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien, c'est le mien. Quoi ? Attends, je vais tester, là. Parce que là, ce qui est bien, c'est qu'il est déjà cogné. C'est bon ? Eh, ça prend pas du tout goût de poisson. C'est bon ? Ouais. C'est très cogné, c'est bon. Eh, en vrai, c'est très bon. Tu vois, alors, faut jamais juger un plat par ce à quoi il revient. Bon, alors, là, c'est un peu différent parce que le poisson est entier. Là, ici, en fait, c'est déjà découpé. En fait, ça fait assez mal. Ah, c'est un mieux. C'est psychologique où ça fait un peu compliqué parce que, tu vois, je vois l'athlète et ce genre de choses et que je suis un peu fragé psychologiquement. Mais ça, vraiment, très très bon. Je pense que c'est même plus facile à manger quand t'es étranger parce que c'est, quand t'es étranger, souvent tu manges avec les yeux, etc. Et on n'a pas trop trop l'habitude de manger des poissons anti-anti, avec les yeux et tout. Ouais, je vois, ouais. C'est un peu encore une fois mon projet, mais vraiment, ouais, ça a l'air très bien. Je vais quand même essayer après, tu vois. Tu vois maintenant pourquoi les Japonais aiment ça autant. C'est très très bon comme poisson. T'as pas l'intention de manger des poissons, en fait. Ça fond dans la bouche. Ah. C'est un peu le bœuf de Kobe de la mer. Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Alors... Non, mais tout est mangeable ! Même la tête, ouais. Tout est mangeable. Ouais, ouais, tout est, ouais. 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 Bah t'inquiètes, t'inquiètes. Ok. C'est bon. Je m'inquiète pas. Ok. Avec des dégis, ça va peut-être passer. Ça va peut-être être bon. Hop. On adore. Ça me passe bien. C'est pas ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Je sens pas trop le poids du poisson. Parce que c'est bien caché par les oignons. En vrai, c'est pas fort comme là. Ça se mange bien, en fait. Putain, il est énorme, lui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non mais pourquoi, à chaque fois, tu coupes la tête ? Hein ? Alors, il ne faut pas faire ça. Il faut manger avec les us et les cuisines. C'est pas mal. Mais je mets juste à la fin, je vais les manger. Ah, à la fin ? Ouais. La tête à la fin. C'est bien. C'est bien. C'est bon. C'est bien. C'est bon aussi. Mais la beurre des m eensues de moi, là, on dit que d'être « C'est bon ». Oui, c'est bon. T'upidien, oui ! Vous pouvez toujours essayer, même si vous n'aimez pas tout ce qui vient de la mer. J'en ai fait l'expérience, si je l'ai fait, vous pouvez le faire, c'est sûr. C'était bon ? Ça va ? Ça allait, c'était une bonne expérience. C'est surtout une expérience visuelle et l'ambiance que tu vis et que tu découvres et que tu es très sympathique. Alors, note Yanagawa Nabe avec des œufs. Pour moi, c'était le meilleur. C'est celui qui est le plus facilement mangeable en tant qu'étranger, en tant que personne qui n'aime pas forcément le poisson et tout ce qui vient de la mer. Pour moi, c'est un bon 6,5 sur 10. L'ambiance fait que tu peux facilement monter à 7. D'accord. Alors, l'autre ? L'autre, en fait, ça n'a pas trop de goût. C'est pour ça que c'est facile à manger. Tu sens surtout en fait la sauce à sukiyaki et les petits oignons en verre. Donc, ça masque beaucoup du poisson qui n'a pas forcément de goût. Du coup, c'est juste la texture. Bah, je mettrais 6 sur 10. Parce que voilà, encore une fois, l'expérience, on perd de machin, etc. D'accord. Comment était-ce que j'ai fait par rapport à la mienne ? En fait, j'ai pas parlé de cette vidéo. Sur le bien-être, je vous ai pas parlé de cette vidéo. Je vous ai pas parlé de cette vidéo, mais je vous ai pas parlé de cette vidéo. Je vous ai pas parlé de cette vidéo. C'est un peu fait de cette vidéo. Je pense que c'est le bien-être. Il est possible deuberner vous a le mieux. J'ai dit que j'ai parlé de cette vidéo. J'ai fait un peu de la vidéo. Je lui ai fait un ami, qui est france. je suis en France, mais je suis vivé en France, mais je suis vivé en France et je suis un pays à l'encontre de l'entreprise. Je suis un pays de l'entreprise, mais je suis un pays de l'entreprise. Et je ne sais pas que j'ai entendu les gens de l'entreprise je suis non en plus. Donc je ne sais pas comment il y a donc votre vidéo. Sous-titrage ST' 501